Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Le compte à rebours a commencé pour les cotonculteurs et doivent démarrer leurs activités agricoles dans les tout prochains jours afin d'obtenir des récoltes qui tiennent dans le temps imparti pour répondre aux besoins du marché. Les acteurs de la filière sont à Cara, ils tiennent réunion préparatoire pour le lancement de cette campagne cotonnière. Nestor Mouzou. Objectif 200 000 tonnes. La barrage de la production du coton a été placée à cette hauteur par le gouverneur Tobolet d'ici à 2022. Le coton est une culture stratégique pour l'économie nationale. Il est le premier produit agricole d'exportation et représente 20 à 40% des recettes de cette exportation. La filière a commis une profonde crise dans les années 2000 en procédant à la mise en place de la NSCT, nouvelle société cotonienne du Togo, le gouvernement a donné un nouveau départ à la production de l'or blanc. Dès lors, les acteurs de cette culture ont convenu de se retrouver à Cara en début de chaque campagne en vue de se conserter. Au menu de la concertation, le bilan de la campagne est coulé et les actions à entreprendre pour gérer la saison qui s'ouvre. Pour la filière cotonnière, c'est des campagnes qui se chevauchent pratiquement. Vous êtes sur le point de finir une campagne, qu'une nouvelle campagne commence. La même réunion nous permet de faire le bilan, mais en même temps de préparer la nouvelle campagne. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le bilan de la campagne 2014-2015. Nous avons semé, nous avons suivi les parcelles, nous avons récolté, nous avons collecté et nous avons égrené. Nous avons fait le bilan de tous ces niveaux pour voir ce qui a marché et ce qu'il faut améliorer. Les enseignements tirés de ce bilan nous permettront de nous projeter sur la campagne 2015-2016. Nous pouvons nous réjouir que nous nous étions fixés un objectif de 120 000 tonnes de coton graines et pour la première fois de l'histoire de la NST qui est partie de 28 000 tonnes en 2009-2010, nous avons franchi le cap de 100 000 tonnes, nous avons produit 113 000. Au-delà de la performance de la campagne nationale 2014-2015 qui est donc de 113 000 tonnes de coton graines, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Agriculture et de la Pêche s'est réjoui du fait que les cours mondiaux qui avaient soulevé de réelles inquiétudes se sont finalement redressées et permis d'envisager avec sérénité la fin de la campagne. Koutira Bataka a félicité l'ensemble des acteurs de la filière pour leur mobilisation qui a contribué à la tête de ce résultat. Il les a ajoutés à se mobiliser davantage en ayant à l'esprit les 200 000 tonnes que le gouvernement a fixés à l'horizon 2022. Après de longues périodes prospères, la filière cotonnière a connu une traversée du désert poussant carrément les producteurs à migrer vers d'autres activités. Mais il y a quelques années, l'État a mis les moyens, la relance est en cours. La campagne 2014-2015 a été assez prolifique. 113 000 tonnes de coton ont été produites. Le point avec Adolf Paka. Après une longue période de gloire depuis sa création en 1914, la filière cotonnière au Togo a connu une crise de production dès la campagne 2000-2001. De 100 700 tonnes de fibres à ses débuts, elle a atteint au plus fort de sa production 188 000 tonnes en 1998, avant de connaître une chute de 30 000 tonnes depuis la crise jusqu'à la fin de la décennie. L'État togolais s'est alors engagé à relancer le secteur avec le paiement de la totalité des dettes aux cotonculteurs et aux partenaires de la chaîne de production. Il y a eu plusieurs actions, aussi bien au niveau de la NST qu'au niveau des producteurs. Je voudrais particulièrement mettre l'accent sur le climat de confiance qui a été créé par la NST à l'endroit des producteurs. Il était question de discuter avec les producteurs, de les mettre en confiance et de prendre des dispositions pour respecter un certain nombre d'engagement que nous prenons vis-à-vis des producteurs. Il s'agit de mettre en place des intrants en quantité suffisante et au bon moment. Il s'agit d'accompagner les producteurs tout au long de la campagne. Il s'agit de collecter le coton qu'ils ont produit au fur et à mesure de la récolte. Il s'agit surtout de pouvoir payer les producteurs atteints. Des réformes entreprises dans cette dynamique ont abouti à la création en 2009 de la nouvelle société cotonnaire du Togo en remplacement de la Sotoko. Une nouvelle orientation pour la relance de la filière avec pour principal objectif de faire passer la production de 30 000 tonnes en 2010 à plus de 100 000 tonnes à partir de 2013 et viser 200 000 tonnes en 2022. Avec les réformes entreprises, il fallait créer la motivation au sein des producteurs, accroître les surfaces de production et rendre les intrants disponibles. Ici, nous sommes à Samakopé, une zone réputée dans cette culture. C'est la saison de la collecte après les récordes. 46 000 tonnes en 2012, 76 000 tonnes en 2013 et plus de 100 000 tonnes à la campagne 2014-2015. C'est-à-dire que les résultats augurent un lendemain meilleur pour la filière. Nous avons également mis l'accent sur la productivité, c'est-à-dire quelle quantité de coton, graines, le producteur récolte sur un hectare. Nous avons commencé en 2009 avec 645 kg à l'hectare. Cette année, nous sommes autour de 865 kg à l'hectare, ce qui nous permet d'augmenter la production sans augmenter, outre mesure, la superficie. La fixation du prix est un élément important justement dans ce climat de confiance qui est établi. Aujourd'hui, le prix n'est pas fixé, le prix est déterminé. C'est un calcul. Il y a un outil qui a été élaboré au moment de la réforme de la filière cotonnière. Donc, c'est un modèle mathématique. N'importe qui qui connaît ce modèle-là, vous prenez les paramètres sur le marché et le prix s'affiche tout seul. Et donc, ce travail se fait de commun en accord avec les producteurs. Le Togo, petit producteur sur l'échiquier international, pour s'affirmer, lui, surtout sur la qualité de son produit. Sur toute la chaîne de production, tout est une priorité dans cette relance. L'État a mis donc les moyens, les paysans sont à l'oeuvre, mais tout n'est pas encore gagné. Les techniciens en sont conscients et ils accentuent les coups de conseil avec leur groupement. Le travail du coton est source de beaucoup d'emplois pour les jeunes, tout comme les formations diplômantes et professionnalisantes. Une convention cap-tipartite a été conclue vendredi à l'OMÉ entre l'Institut supérieur de droit et interprétariat, l'Association des grandes entreprises du Togo et l'Agence nationale pour l'emploi. Ce partenariat entre le système d'enseignement supérieur et les opérateurs économiques vise à baliser la voie aux étudiants et aux demandeurs d'emploi à travers une facilitation des stages pratiques dans les grandes entreprises. Victorine Aïssa, Rachel Aoukou. C'est un engagement que prend désormais l'Association des grandes entreprises du Togo, AJET, l'Agence nationale pour l'emploi, ANPO, en signant cet accord avec l'ISDI, Institut supérieur de droit et d'interprétariat. Un accord qui offre des stages de perfectionnement aux étudiants sortant de cet institut. Ces décideurs l'ont voulu ainsi pour aider ces jeunes à parfaire leur cursus scolaire, en palliant ainsi le problème d'inadéquation entre la formation et l'emploi. C'est-à-dire des 16 jeunes institutions qui ambitionnent de faire le lien entre le lieu du savoir, c'est-à-dire l'université et l'entreprise, de façon à faire la jonction entre les connaissances et les vraies compétences du marché, de l'aider à mieux piloter une partie de la formation des jeunes. Notre apport, ce sera bien sûr d'être, comme d'habitude, à l'écoute des dirigeants d'entreprise en matière de demande d'emploi et de besoin d'emploi. Et puis, côté ISDI, ce sera d'offrir aux jeunes étudiants des stages de courte ou moyenne ou longue durée, mais des stages de formation pratique dans les entreprises.